A partir du 1er mars 2021, toutes les diffusions de cette chaîne se feront à 19h, heure de Paris. Bonjour à tous. Tout d'abord, une pensée pour Christian Lentonois. Christian Lentonois est un photographe français qui a été violemment agressé dans une banlieue de Reims. Il est encore en réanimation. Je vais, moi, vous raconter un reportage que j'ai fait il y a plus de 34 ans, 34 ans, à Roubaix. C'était en 1987. Ce n'est pas tant le reportage qui m'a marqué, mais les circonstances dans lesquelles on a essayé de bloquer sa diffusion. À ce moment-là, j'ai été soutenu par la chaîne qui voulait absolument diffuser ce document. Ce qui serait, à mon avis, plus envisageable actuellement. Figurez-vous que j'ai été mis en demeure par le maire de Roubaix de l'époque de venir m'expliquer sur ces images qu'il n'avait pas vues, d'ailleurs, puisqu'elles ne s'étaient pas diffusées. Devant un tribunal de dealers, il fallait que je retire absolument ces images du reportage que je faisais sur la police. Des images d'arrestation, d'arrestation de dealers. Eric Gilbert, le patron de samedi une heure, refusa tout net de céder à ces pressions. Alors, voici, voici 24 heures d'une vie de flic à Roubaix. Il se mène 38, il se mène à peine. Avec la 19, il se mène rapidement, vous rendez Grand-Rue, Grand-Rue à hauteur du numéro 215. Nous sommes appelés sur un cambriolage. C'est au-dessus, c'est au fond. Les hommes de cette brigade doivent être sur place le plus rapidement possible. Un agent de police s'est fait agresser par un forcené qui ensuite s'est barricadé chez lui. Ce policier demande du renfort. Il s'est enfermé. On a voulu intervenir. On n'est pas rentrés. Il m'a donné un coup. Appelle la permanence. Un policier qu'il connaît essaye de le persuader d'ouvrir. « Hé, regarde ! » « C'est chier, vous n'en avez violents. » « C'est pas la réaction, tout le monde verra. » « Attention ! » « C'est chier, 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 c'est chier. » « Une heure du matin, rentrer au commissariat, l'accès est protégé par assas un médecin s'occupe des blessés de la journée un jeune drogué est interpellé ça fait beaucoup pour une consommation personnelle alors c'est ça justement qui fait que ça se dégrade de plus en plus parce qu'il paraît pas ce jeune un jour ou l'autre on va le trouver en train de piquer une autoradio parce qu'il n'y a plus de tout une voiture bélier est découverte toute voiture qui va être servi à un marquage on fait une vitrine je crois boulevard carnault à tour coin à votre loup il ya trois jours alors s'ils l'ont mise ici certainement c'est pour ils ont fini de s'en servir un mineur est arrêté pour vol de vêtements en belgique il aurait cassé plusieurs vitrines c'est un jeune homme qui fait des bêtises en gardanier cambriolage magasin vitrine case des vitrines une perquisition est faite chez lui maman 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 la police est là vas-y rentre les chiens rentrez la police est là accompagné par des fonctionnaires belges ont saisi des stocks de vêtements une voiture venant de hollande est utilisé pour passer la drogue le conducteur a pris la fuite une course poursuite s'engage bon vous dégagez ou quoi le jeune dealer se met à l'abri ils sont rentrés là dedans ils sont peut-être 50 60 ça va passer dans toutes les mains et c'est impossible à prouver ou alors il faut arrêter tout le monde ça va provoquer un scandale c'est pas possible c'est impossible pratiquement impossible de façon même s'ils l'auront jeter par terre puis ils l'auront plus sur eux et à les planquer quelque part il faut trouver obligatoirement sinon de la drogue c'est sûr obligatoirement sur eux ou alors on peut pas ou voir le jeter ou autre comme ça mais le trouver par terre puis prendre les gens illégal voilà c'était 24 heures de la vie des flics à roubaix en 1987 bon ben écoutez j'espère que ça vous a plu comme récit à bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas le pouce et abonnez-vous au revoir et abonnez-vous au revoir